Allô, allô, allô tout le monde, ben voici un beau petit truc, ça s'appelle un croque-pot, ils vendent ça sur Amazon, c'est super pour la route, si vous voulez vous faire une soupe pour sauver des sous, vous pouvez brancher ça dans le 110 seulement par exemple, ça ne prend que 40 watts, c'est la moitié d'une lumière 100 watts, un petit peu moins. Donc contrairement à utiliser le poêle ou un chadron, puis marcher sur le 220 pour avoir du 120, ça prend pas mal plus de courant, ça, ça prend presque rien comme courant, vous allez sauver un hydro, et puis ça fait de la maudite bonne soupe. Moi je l'utilise même en voiture, j'ai un petit inverter que j'ai payé une cinquantaine de piastres, ça, ça vaut entre 25 et 40, tout dépendant du modèle, il y a différents modèles de croque-pot, différentes couleurs, moi je fais une série, j'aime ça le noir un coloré cute, il y en a des moins, moins cute, la même marque, mais enfin. Et puis, c'est sûr, ça ne prend que 40 watts, ça ne me prendra presque pas de temps, on va dire peut-être une quinzaine, vingtaine de minutes, peut-être 30 minutes, même si ce serait 40, ça va revenir moins cher en courant, de toute façon, la machine va s'auto-payer d'elle-même, ça fait que c'est pas mal génial comment ça marche. J'ai un petit couvercle qu'on visse sur le dessus, ça reste au chaud, on enlève cette partie-là en premier, on la remplit pour ne pas faire des dégâts, de toute façon, on ferme celle-là, un instant, j'ai juste une main qu'il faut que je coupe. Bon, le couvercle est mis, quand il y a de la vapeur, ça sort par là, puis moi pour que ça chauffe encore plus vite, je mets le petit couvercle qui se visse, et puis voilà, ma soupe, elle va être prise dans à peu près vingt-cinq minutes, c'est pas rapide, j'ai pas de prêche, je pourrais utiliser le micro-ondes, mais le micro-ondes prend 900 watts, ça, ça ne ferait que 40, donc on baisse les factures d'hydro et on prend l'argent pour la gaz pour voyager.